Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Janiquel. Je suis Janie, une Chinoise qui vit en France depuis quelques années. Actuellement, je suis à Paris, je suis super contente parce que j'étais au quartier chinois et je suis passée au magasin chinois également pour vous faire un petit test de nourriture, etc. Bon, maintenant c'est le soir et je suis dans mon hôtel, donc la luminosité, c'est un peu moyen mais ça peut le faire quand même pour une vidéo de test. Normalement, je ne sais pas quand je vous sors cette vidéo, mais je pense que ma vidéo sur ce que je ressens sur Paris sera déjà publiée. N'hésitez pas à aller voir. Coucou, c'est Janie de montage. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai vu dans le magasin chinois et ce que j'ai acheté plus tard en test ensemble. Je viens de rentrer dans le magasin. Déjà, je vois les cadeaux de la lune parce que la fête de la lune est passée il y a juste un jour. C'est vraiment la première fois que je suis venue ici. Après, on a beaucoup de rayons de fruits. Après, on voit, voilà. Un pitaya, ça coûte combien ? 11 euros. Oui, ça reste quand même un peu cher. Mais je suppose que c'est beaucoup plus facile à trouver à Paris, comme certains d'entre vous qui m'avaient dit dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes tous venus dans le magasin chinois à Paris ? Le frère Tang. Qu'est-ce que vous préférez acheter d'habitude ? Ce légume, je ne sais pas si vous avez déjà mangé. Je l'adore, quoi. C'est trop bon. Bon, on veut plus de choses chinoises. Ah, je n'avais pas vu ça. Il y a plein de cartes de la lune, en fait. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup plus de choix par rapport aux magasins chinois dans les petites villes. En France, bien sûr. Dès que je rentre, enfin, il y a, on va dire, il n'y a pas que des chinois. Il y a quand même 30% de français, peut-être. Je fais d'abord un tour. Parce qu'il y a tellement de choses. Comme j'ai juste une petite valise, je ne suis pas sûre que je vais prendre beaucoup de choses, mais j'ai quand même trop envie de vous faire une vidéo de test. On a des petits... Je ne sais pas comment vous dites en français. C'est un peu une espèce de boris, je vais dire. Moi, j'adore. Ça, je le mange tout le temps quand j'étais petite. J'adore tout ce qui est noix de coco. Ah oui, là, on voit quelque chose. Mais il n'y a pas énormément de choses. Oh, si, si, quand même, il y a de choses. Je cherche des produits chinois, on va dire. Ce côté, on a énormément de sauce. Là, j'avoue que j'ai l'impression d'être en Chine. Dites-moi, est-ce que vous avez des préférences de sauce à la chinoise ? Est-ce que vous voulez que je vous fais des vidéos sur les recettes ? Dites-moi tout dans les commentaires. J'hésite à te prendre des choses dans le frigo parce que je ne suis pas sûre où je vais tout manger. Ça serait un peu caché. Sinon, moi, j'adore les tofu. J'ai envie d'acheter des tofu. Bon, je viens de sortir de ce magasin. Ça, c'est le magasin qui se situe dans le quartier chinois. Donc, je suppose que c'est quand même un des plus grands. Mais j'avoue que j'étais un petit peu déchue parce qu'il n'y avait pas énormément de choix comme je n'ai jamais vu ailleurs. Ça veut dire que peut-être que les magasins chinois en France, c'est un peu de Chine. Donc, ça ressemble quand même. Mais j'ai quand même trouvé des pépites. Et puis, je vais vous montrer en rentrant. Mais franchement, j'ai la honte parce que je suis vraiment une consommatrice. J'ai encore acheté plein de trucs. Alors, j'ai déjà décidé de faire une vidéo tout goût. Ça ne va pas du tout. Comme je ne connais pas bien, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça, c'est le magasin chinois le plus grand appareil et le mieux ? J'ai essayé de placer une lampe juste devant moi sur l'autre table. J'espère que vous me voyez mieux. Alors, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Bon, en total, ça m'a coûté 31 euros. Ouais, ce n'est pas extrêmement cher. Mais j'ai pris la plupart, ouais, je crois que j'ai pris vraiment, ce sont tous des snackings parce que je ne pouvais pas transporter des choses, des surgelés, tout ça, ce qui est dommage. Mais j'avoue que, je crois que je vous ai dit dans le magasin ou pas, je suis un petit peu déçue quand même parce que j'attendais quand même énormément plus de choix que dans une petite ville. Après, c'est sûr, on a quand même plus de choix, mais pas tant que ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez souvent au magasin chinois pour faire des achats ? Qu'est-ce que vous préférez dans ce type de magasin ? La première chose, c'est un cadeau, on va dire, plein d'époux. C'est ananas, je suppose. Ça coûtait, je crois que dans mon souvenir, c'était 3,95 euros. Après, c'est léger, hein. J'ai pris aussi un beef jerky, mais végétarien, donc je suppose que ça se fait avec les tofu. Normalement, j'adore ce genre de snacking. Dites-moi, est-ce que vous aimez bien les tofu ? Parce que j'adore surtout les tofu qui ont vraiment de coût. Comment vous cuisinez les tofu en général ? Est-ce que vous avez déjà cuisiné les tofu ? Parce que je sais, il y a des Français ou des gens qui n'aiment pas du tout les tofu parce qu'ils prennent des tofu, je ne sais pas, de supermarché qui ont zéro coût et qui ne cuisinent pas bien, c'est normal. J'ai le gros sac rempli. Ensuite, j'ai pris un petit snacking de, on va dire, c'est un style de nouille, de précoce. Moi, j'aimais bien ça quand j'étais petite et ça fait longtemps que je n'ai plus vu en Chine. Le fameux tofu, je n'ai pas vu le retenir. C'est comme ça. Je vais le mettre au frigo, je pense qu'il était au frais. Et ça, qu'est-ce que c'est ? J'ai pris deux paquets, mais il est un style un peu différent. C'est les aubépines. Comment on traduit ça ? Confiserie à la cannelle en bas. Ah bon ? Ce n'est pas du tout à la cannelle, c'est aux aubépines. Voilà, vous voyez très bien, c'est les petits fruits rouges, c'est aux aubépines. Je les adore, franchement, c'est trop trop bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté. C'est un peu sucré, mais plutôt acide. Moi, j'aime bien les choses acides, même les bonbons acides. J'ai pris deux paquets, j'ai complètement craqué. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai pris un jus de grenade. Là, j'ai pris un jus aux fruits rouges. C'est encore la marque Tintin, très connue en Chine, mais je n'ai jamais bu ça en Chine. Je vais voir. Ça, c'est les prunes sucrées salées. J'adore. Voilà, ce que vous avez déjà goûté. Ensuite, on a un paquet de chips de patates douces. Moi, j'adore ça. En Chine, en Asie, on a plein de snacking de chips faits avec les légumes, des patates douces ou des tarots ou quelque chose comme ça. Mais je ne vois pas très souvent en France. Ensuite, j'ai pris ça. Franchement, je ne devrais pas. C'est les œufs cuits salés. Je ne sais pas si vous connaissez ce style d'œuf. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo sur ça depuis… ça fait un très long moment. Il y a des jaunes qui coulent. C'est trop bon. Je l'ai pris parce qu'il n'était vraiment pas du tout cher. Les six, ça coûtait un peu plus de 3 euros dans mon souvenir. Donc, voilà, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et là, il y a encore deux autres poissons. Ça, c'est… Oui, j'adore le jus de grenade. Voilà. Et… Mangostun. 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 Ça s'appelle Shanzhou en chinois. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. C'est vraiment bizarre. Il a une texture très étrange. Dites-moi si vous avez déjà goûté. Ça m'a intriguée, ce jus, parce que moi, je ne connais pas forcément ce goût. Ensuite, il nous reste, oui, deux choses. Là, j'ai pris un kimchi, parce que j'avais un peu envie. En général, j'aime bien les kimchi qui ne sont pas très piquants. Mais je sais que les coréens, ils mangent vraiment piquants d'habitude. Donc, j'espère que ce n'est pas trop piquant. On verra. Et la dernière. Ça, c'est vraiment complètement craqué parce que j'ai été intriguée. C'est écrit « peanut coffee ». Je ne comprends pas du tout. Pourquoi coffee ? Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Par curiosité. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Bien évidemment, je ne pourrais pas tout goûter en une fois. Je vais vous faire au fur et à mesure. Pour moi, c'est peut-être le lendemain. Mais vous, vous avez de la chance. Pour vous, c'est juste tout à l'heure que je vais goûter. Bon, je ne vais pas bien retenir. Donc, je vais goûter déjà les cacahuètes en paix. Oui, saveur café. Ça m'intrigue trop. Voilà. Ah oui, ça sent le café quand même. Oui, ça sent. C'est trop bizarre. Je ne sais pas du tout. C'est sucré ou salé. J'avoue que le coup, je suis un petit peu déçue parce que ça sent bien le café. Mais quand on le mange, pas trop en fait. C'est plutôt un style sucré-salé. C'est bon, mais ce n'est pas insolite comme j'ai pensé. Il n'y a pas énormément de goûts de café. Voilà. Alors, je vous adore le beef jerky. J'espère qu'il est bon parce que le cacahuète, c'est un petit peu décevant quand même. Est-ce que vous avez des snackings préférés dans les magasins chinois ou style asiatique ? Je sais que les mochis, c'est très connu pour vous et la plupart des gens que je connais, vous adorez. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas pris parce que c'est trop banal. Et puis, je reprends tout le temps. Ah, ça représente comme ça. OK. Ça sent pas mal. Ah ouais, pour un végétarien, c'est quand même bien imiter le coût. C'est bon, je valide. Je valide vraiment et je vous conseille si vous adorez ce genre de snacking salé. D'ailleurs, j'ai envie de vous partager ça. Je trouve qu'en France, on n'a pas énormément de snacking salé à part les chips. Parce que des fois, j'ai envie de manger un petit... À part les saucissons aussi parce que je n'ai pas toujours envie de manger des trucs de viande ou des gras. Il n'y a pas assez de snacking salé comme les petits morceaux de tofu ou les... Comme j'ai mangé des cacahuètes et tout, j'ai soif. Du coup, j'ai ouvert cette poisson aux fruits rouges et c'est rempli au porc. Je n'ose pas vous montrer. Là, c'est vraiment là. Ça, c'est rentable. Ouais, c'est léger, mais c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser une autre chose. C'est que si... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Chine, mais peut-être vous remarquez, en Chine, on ne boit jamais de sirop. C'est-à-dire que le sirop de fruits, de quelque chose. Mais en France, il y en a énormément. Vous ajoutez souvent le sirop de même citron, la menthe, chocolat, vanille ou fruits rouges, tout ça. Mais je n'ai vraiment pas l'habitude. Et chaque fois, quand je demande à un Français pourquoi vous buvez souvent de sirop avec de l'eau, il répond souvent mais il n'a pas de coût. Ben oui, bien sûr, il n'a pas de coût l'eau, mais c'est comme ça, c'est plus sain. Est-ce que vous buvez douce du sirop ? Dites-moi dans les commentaires. Maintenant, je vais goûter ce biscuit. Muscuit fourré à l'ananas. Oui, on a le nom. Ok. Je pense que ça ne doit pas être très gros, le biscuit. Voilà, ça représente comme ça, individuel. C'est plutôt pratique. Oui, c'est bien. Je pourrais enlever le gros carton parce que sinon, je ne pourrais pas porter tout ça. Ah ouais, ça c'est vraiment, il est vraiment, le sac est comme ça. Et c'est minuscule. Je disais qu'à tout un cake, mais en fait, c'est vraiment un petit biscuit. C'est petit, voilà. C'est pas mal. Ça ressemble beaucoup à une marque célèbre que j'ai mangée en Chine. Il a une texture un peu spéciale. Là, j'ai vraiment, je suis remplie là. Donc, je pense que je vais vous faire des tests sur les restes produits. Plus tard, pour vous, vous avez compris. Coucou, comme vous voyez derrière moi, je suis de retour à la maison. Oui, la fin de mon séjour, c'était un peu compliqué. J'avais vraiment plus le temps pour filmer H24. J'avais autre chose à faire et surtout en rentrant, si vous avez déjà vu, mon vlog apparaît dans le train, dans le DR. C'est catastrophique. Oh là là, n'hésitez pas à aller voir. Mais ne vous inquiétez pas, on va finir cette dégustation à la maison. J'ai toujours mes produits chinois. Le sac n'a rien à voir. En plus, une fois quand je suis posée, j'ai encore plus de temps pour vous donner mes avis. Allez, c'est parti. Je m'excuse d'avance parce que sur le trajet, en rentrant, j'avais vraiment envie d'un peu de snacking pratique comme ça. Mais je ne pouvais pas manger un master dans le train. Voilà. Donc, j'ai ouvert d'autres trucs, mais j'en ai encore et je goûte avec vous pour vous donner mes avis en réel. Alors, on commence par ça. J'ai vu que j'étais vraiment trop gourmande, donc j'ai ouvert les deux paquets. Mais en fait, ce sont les mêmes choses, c'est juste, ce n'est pas la même forme. Sinon, c'est quasiment la même chose. C'est des eaux pépines. On va dire, c'est une sorte de pâte de fruits. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toute petite, je suis toujours très accrode quelque chose d'acide. Quand je suis venue en France, je ne trouve pas grand-chose acide en snacking, donc j'achète souvent des bonbons acides. et ça, quand je les ai vus, j'ai pris deux paquets. En fait, vous voyez, c'est juste, ça c'est en tranche et l'autre, c'est en rouleau. Est-ce que vous connaissez les fruits aux pépines ? C'est le petit fruit rouge comme ça. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je les adore. En plus, en Chine, on dit que c'est très, très, très bien pour la santé. Donc, on va goûter. Bien sûr, ça c'est un snacking, il y a beaucoup de sucre dedans. Ce ne sont pas les vrais fruits, mais bon, ça se présente comme ça. Surtout, j'adore la texture aussi. C'est un peu compacté, on va dire. Franchement, je les adore. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est comme des gens qui adorent manger épicé, des choses picantes. C'est accro en fait. Moi, j'adore acide. Aussi sucré, aussi salé. Vous avez compris ? J'ouvre aussi lui. Oui, ça change un peu en fait parce que ça, c'est un peu du rouleau qui a deux couleurs. Alors, en Chine, on dit les eaux pépines ouvrent l'appétit. Donc, une fois, c'est bien ouvert. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va manger. J'ai une petite envie de saler. Donc, la première chose, c'est bien évidemment les tofu. Ça se présente comme ça, en petit sachet. Moi, je trouve ça trop pratique. Ce concept de snacking, je ne le trouve pas beaucoup en Europe ou en France. Vous voyez ce petit truc quand on a une envie de saler, on met dans la poche et puis, super pratique. Alors, ça, c'est au goût de cinq épices plutôt standards en Chine. C'est un petit tube comme ça de tofu. J'aime bien le texture. C'est bien pressé. Tout, pas mal, franchement. Mais, ce n'est pas extraordinaire. Je vais dire six sur dix. En fait, je connais pas mal d'Européens qui n'apprécient pas les tofu. Et surtout, oui, si vous mettez des tofu avec un peu de sel ou boivre, ça ne se mange pas du tout comme ça. Il faut bien cuisiner, bien saler, et bien, comment dire, mettre des sauces de soja ou des épices. Ensuite, j'ai envie de goûter ça. Enfin, re-goûter parce que c'était mon snacking préféré de mon enfance. Vous allez voir que c'est super mignon. Enfin, j'ai ouvert. Alors, ça se présente comme ça. Vraiment, des petits morceaux de nouilles instantanées. genre, on va dire. Oui, ça se mange les nouilles instantanées sans cuire, sans mettre de l'eau chaude. Est-ce que ça fait la sommeure ? Le goût, c'est barbecue. quand j'étais petite, j'ai mangé souvent ce genre de snacking et ça me fait vraiment de nostalgie. Je sais que dans les commentaires, vous allez dire que, oh là là, Jeannie, tu es vraiment... T'es un enfant, tu es trop gourmande. C'est vrai que moi, avec les nourritures, c'est quelque chose. J'adore goûter, j'adore manger, j'adore découvrir. Si dans dix ans, vous me voyez sur cette chaîne comme ça, vous n'allez pas être étonnés. Après, on revient dans le sucré ? Oui. Ta-da ! Bon, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est des prunes sucrées salées à la menthe sans noyau. C'est étrange, non ? Oui, c'est des petites prunes séchées. Oui, sucrées salées. On va voir ensemble parce que des fois, si c'est bon, c'est trop bon. Si c'est mauvais, c'est très étrange. On va voir la qualité. Est-ce que vous adorez sucrées salées ? Moi, franchement, je ne peux jamais m'embarrasser de sucrées salées. Ah ! Ah ! On sent bien la menthe ! même beaucoup. Ça fait mille ans que je n'ai pas mangé ce genre de bruit que je suis un peu étonnée parce que le goût en soi, c'est vraiment sucré salé. C'est bon, c'est très bon même. En fait, sur le packaging, je viens de voir en chinois, ça écrit « in », ça veut dire gelée ou glacée. Donc, la menthe, c'est vraiment au point de geler, quoi. Tu sens bien, c'est très, très, très mentholé. En vrai, je suis mitigée parce que c'est bon mais en même temps, c'est étrange. Je n'ai plus l'habitude d'avoir cette saveur. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'en rentrant de Paris, je suis tombée malade, malheureusement. Donc, si vous m'entendez avec une voix un peu bizarre avec le nez, vous allez comprendre. Veuillez m'excuser. Ensuite, on a les chips à la patate tous. Oui, c'est bien ça. Ça, je sais que je l'ai aimé dans tous les cas, sauf que si ils n'ont pas une bonne texture. Voilà, c'est comme ça, tout simple. Ah, c'est trop bon. C'est la meilleure texture que je préfère de tous. C'est bien croustille en même temps. Ce n'est pas vide au milieu. À la fin, je vais goûter un truc que j'ai acheté si vous vous souvenez de ça. Heureusement, je pense qu'il n'y a pas de Coréens qui regardent mes vidéos et s'il y a des experts de produits coréens parmi eux, ne me critiquez pas. On va goûter le kimchi tout seul, comme ça. Je ne sais pas si je vous ai dit où je viens. En Chine, c'est vraiment pas loin de Corée, Corée du Sud, Corée du Nord. Donc, le kimchi, il y en a partout dans le restaurant. C'est très basique pour nous. Et moi, je les adore. En même temps, ça dépend parce que je ne mange pas de choses très piquantes. Et si c'est trop piquant, ça va être un échec pour moi. Dites-moi dans le commentaire est-ce que vous connaissez tout ce kimchi ? Est-ce que c'est ce qui est comme ça en français, en fait ? On va goûter. J'espère. C'est bon. Ah oui, c'est plutôt pas mal. C'est pas piquant. C'est vraiment presque pas du tout, quoi. C'est un style que j'aime bien parce que c'est pas piquant et c'est un petit peu acide comme vinaigre. Après, comme si c'est en boîte, c'est sûr que c'est pas croquant, le légume. Bon, cette petite vidéo se termine. Maintenant, ça commence avec la découverte du quartier chinois à Bahé et on finit par tester les produits chinois. Je ne sais plus si je vous ai demandé au début de la vidéo. Peut-être que oui, je verrai au montage. Bref, de toute façon, j'aimerais bien savoir est-ce que vous aimez bien les produits asiatiques ? Dans mon endorage, je sais qu'il y a des Européens qui sont très fins de ces produits, surtout les nourritures. Il y en a où ils sont moins. Mais maintenant, je sais qu'il y a des restaurants asiatiques, des magasins asiatiques partout en France. Donc, ce n'est pas très dur de trouver des produits asiatiques, surtout les nourritures. Et dites-moi, si vous allez aux magasins chinois, asiatiques, qu'est-ce que vous achetez normalement ? Comme je dis, je ne connais pas bien Paris. Donc, je pense que ce n'était pas du tout le plus grand magasin chinois à Paris. Dites-moi dans le commandeur, ça m'intéresse aussi. Et je n'avais pas forcément un guide chinois. Je fais ça toute seule, au hasard. Donc, si vous avez de bonnes adresses, etc., n'hésitez surtout pas. Et si cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Ça m'encourage énormément. Et laissez-moi des commentaires. Surtout, abonnez-vous, ça m'encourage énormément les créateurs ou les créatrices de contenu. C'est très important. Activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochains contenus. Et si vous avez une idée, il y a des choses qui vous intéressent spécialement sur la Chine ou peu importe. Dites-moi tout. Bon, je vous laisse. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes où je vous partage mes propres avis sur Paris. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501